Ligne Renaud, Ligne Renaud, bonsoir. Bonsoir Darius. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Je me sens très bien, surtout quand je vous vois. Ça me fait plaisir et c'est réciproque, Ligne Renaud. Vous êtes une personnalité tellement aimée à une époque où l'unanimité est rare. Comment est-ce que vous faites ? Quel est le secret ? Je suis moi-même. On me prend comme ça ou on ne me prend pas. Je suis comme je suis, je ne triche jamais. Et vous dites, vous repérez les gens tout de suite. Vous aimez ou vous n'aimez pas en deux secondes. Oui, j'ai dit celui-là, je ne l'aime pas ou celle-là, ça ne va pas. Sincérité pour parler de choses très graves, c'est le sens de votre engagement cette semaine concernant l'aide à mourir dans la dignité, la fin de vie, la mort. Et en même temps, toujours vous exprimer cet amour de la vie, de l'optimisme. Ça, c'est génétique. Ah oui, 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 c'est dans le, c'est dans les veines, c'est dans le sens. Je suis, je crois que c'est la façon dont j'ai été aussi élevée par mes trois femmes et qui ont vécu les pires moments. Donc, avec ma petite fille, la guerre, quatre ans de guerre. Et donc, jamais elles n'ont perdu ce sens de se battre, de se défendre, de vivre, de vivre, survivre. De ça aussi, on va parler à quel point les avancées sociales, la condition de la femme, ça rejoint les sujets aussi de la question de la fin de vie, parce que tous les progrès sociaux qui ont tellement compté pour vous, vous avez traversé le siècle. On voit des images, deux siècles même, maintenant on est dans le deuxième siècle. Ces images, 1948, vous êtes sur le Tour de France et puis vous êtes un des visages du Tour de France. Tous les coureurs veulent être à côté de Ligne Renaud, c'est extraordinaire ça. Vous avez des images ? Ah bah oui, bien, il y a des images, les voilà, vous pouvez les voir dans l'écran là. Ah bah là, je suis avec Barthali. Ah oui. Même dans le Tour de France, c'était l'époque où on portait des chapeaux. C'est tellement différent, l'évolution dans la façon de s'habiller maintenant, n'importe comment, la casquette de travers. Là, c'était comme ça. Même dans le Tour de France, on porte un chapeau. On va revenir à certains de ces souvenirs, la durée, la manière de survivre si longtemps. Mais d'abord donc, cet engagement, ça a marqué tout le monde dans la semaine écoulée pour l'aide à mourir dans la dignité. Pourquoi est-ce que ça vous tient à ce point à cœur ? Écoutez, c'est parce que j'ai vu autour de moi, j'ai vu les miens partir, j'ai vu Loulou partir dans des souffrances atroces. Il avait le cancer des os, on ne pouvait plus le toucher. Il criait à chaque fois. Et donc ça, ça m'a bouleversée bien sûr, mais surtout ma mère. Surtout ma mère, quatre ans après, après Loulou, ma mère est morte, dans des souffrances épouvantables aussi. Je disais, maman, maman, quel courage, quel courage. Elle me dit, je n'ai pas le choix. Et c'est ce mot-là, je n'ai pas le choix. Nous n'avons pas le choix sur notre mort actuellement. Il nous faut pouvoir choisir comme on vit, mais il faut aussi choisir comme on meurt. Vous aimez tellement la vie, vous exprimez ça, l'amour de la vie. Et en même temps, la mort, quand c'est le moment, vous l'affrontez. Il faut l'affronter. Ah ben oui. Ah non, quand c'est le moment, c'est le moment. Et ce n'est pas la peine des thérapies et de continuer absolument à vivre. J'ai vu avec mon mari, c'est ce qu'on a continué, à vivre, à vivre, mais il souffrait tellement. Ce moment où l'être aimé ou la personne aimée dit, aide-moi, aide-moi à mourir, c'est ce qui se passe maintenant, souvent, avec toute la complexité pour les familles, parce qu'il y a le risque d'être condamnés ensuite. Ça, c'est au cœur de ce sur quoi vous voulez agir. Oui, mais c'est normal que ça existe, ça, que ce ne soit pas un suicide. Il faut très bien encadrer ce problème. Prenons la revue des objections. Il y en a beaucoup dans la société, notamment la société française. Des objections religieuses. Vous avez été vous-même éducation catholique. Beaucoup de catholiques, traditionnellement, disaient non, la vie, c'est tout à fait sacré. On ne peut pas, on ne peut jamais aider au suicide. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je réponds que je suis catholique, j'ai été baptisée et je pense maintenant que beaucoup, beaucoup de catholiques sont, pensent comme nous, d'ailleurs. Il y a peut-être 80% de catholiques qui sont, qui ont la même idée, qui ont la même envie. Il y a cette peur aussi de banaliser la mort. Des gens qui se disent, voilà, ça va devenir une sorte de marge grise. On mourra, on aidera à mourir trop facilement. Non, vous savez, non, je ne crois pas à ça. Je crois que ça va, ça aidera les gens à mourir et surtout aux familles de souffrir moins longtemps. De voir que l'être qu'on aime est tellement souffrant et qu'on ne peut rien faire. Absolument, c'était mon cas avec Loulou, c'était mon cas avec ma mère. Je ne pouvais rien faire. Alors que tous les deux me le demandaient, ma mère disait, je veux partir, je veux partir, aide-moi. Je ne pouvais rien faire. Aujourd'hui, je crois que vous étiez avec Olivier Véran au téléphone, il y a quelques instants. J'ai noté ce qu'il m'a dit. Ah oui, avec vous, il faut faire attention à ce qu'on dit, quand il y a un engagement, il faut le tenir. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors ? Alors, il m'a dit, c'est un sujet qui aura sa place dans la campagne électorale. Ça, c'est du ligne Renaud pur sucre. Vous êtes très souriant et aimable, mais il faut bien, comme vous avez noté quand même. Il y aura sa place dans l'élection présidentielle. C'est un combat politique aussi pour vous. Vous voulez vraiment que l'aide au suicide, puisqu'il faut dire les mots, c'est de l'aide au suicide, mais de l'être aimé, ait sa place. C'est ça. Ligne Renaud, aujourd'hui, il y a une avancée, de votre point de vue, des mœurs. On peut la comparer en d'autres temps au droit à l'avortement, parce que l'avortement sauvage, quand c'est pas encadré, comme vous dites, comme ça l'est aujourd'hui, c'était des dérapages terrifiants. Vous, vous l'avez vécu, l'avortement. Il faut raconter ce que c'était à l'époque, cet affreux mot de curtage et de curté sur une table de cuisine. C'est tous ces avortements sauvages qui avaient lieu à l'étranger, notamment, et c'était une atrocité. Oui, déjà, je pense que l'avortement, je crois qu'on pouvait aller à l'étranger. J'en suis pas certaine. Oui, dans certains pays étrangers, bien sûr. Mais en tout cas, l'avortement sauvage, j'ai subi ça aussi. C'est horrible. C'est horrible. Mais quand on ne pouvait pas garder l'enfant, ou que, comme moi, c'était pas possible, donc là, maintenant, l'avortement, ça marche. Ce que Simone Levaille, on lui dit merci, Simone. Les partisans de l'aide au suicide disent, ben voilà, c'est l'exemple même. Il y a certains progrès des mœurs que la société entière doit accompagner. Sinon, ça se fait de manière cachée et c'est pire. Ça, c'est dramatique. Parce que franchement, moi, on m'a fait un avortement caché, mais j'ai frôlé la septicémie. Donc, vous voyez, maintenant, il faut persévérer. Il faut persévérer. Ce sont les progrès dans la condition des femmes. Vous êtes témoin de ça aussi quand on lit tout ce que vous avez écrit, tous vos témoignages sur cette autre époque, avant mai 68 notamment.